Quelles sont les différentes assurances que vous devez souscrire pour vous protéger lors d'un investissement locatif ? On fait le point ensemble sur toutes les étapes. C'est parti ! Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Zanta. J'ai la chance d'avoir cofondé la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché français dans des opérations très rentables. Je suis également l'auteur de ce livre et bientôt je l'espère best-seller « Vive l'immobilier et vive la rente » où vous retrouverez l'intégralité de mes conseils. Je voulais aujourd'hui qu'on balaie ensemble parce que ça a été une demande dans une question en dessous d'une précédente vidéo. Si on pouvait faire le point ensemble sur quelles sont les différentes assurances qu'il faut souscrire lors d'un investissement locatif ? Si c'est votre cas, si vous êtes entrepreneur de l'immobilier, j'adore ce terme parce que c'est la réalité quand on investit dans un bien immobilier. Ça fait de vous un entrepreneur, vous allez créer de la valeur et apporter de la valeur sur le marché locatif. Alors en 1, vous allez tout d'abord souscrire à une offre de prêt puisque la plupart du temps, bien entendu, c'est l'intérêt de l'immobilier. Vous allez emprunter pour pouvoir acheter le bien immobilier. Et donc, vous allez avoir une première assurance qui est à l'intérieur de ce prêt immobilier. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette assurance pour que vous puissiez comprendre les grandes lignes ? En 1, ça va vous permettre d'être assuré et donc de protéger potentiellement votre famille ou la personne avec qui vous achetez si c'est le cas. Si vous décédez ou si vous devenez invalide, une cote part ou la totalité de ce bien va être remboursé puisque à priori, vous serez dans l'incapacité de rembourser si c'est en invalidité parce que votre situation professionnelle peut changer ou si vous êtes bien entendu décédé. Donc par conséquent, ça va prendre le relais. Vous pouvez être assuré sur la totalité ou que sur la moitié. C'est à peu près l'ordre d'idée, les deux formules qui sont proposées. Et donc, ça c'est à vous de choisir. C'est bien entendu un petit peu plus cher si c'est à 100%, moins cher si vous êtes assuré à 50% de la valeur totale. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Dans le cas d'une résidence principale, la plupart du temps, l'assurance est à 100% puisque en face, il n'y a pas de revenu locatif. Sur l'investissement locatif, vous pouvez bien entendu prendre 100%. Mais on voit aussi donc des assurances à 50% puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire que la moitié de vos lignes de prêts seraient remboursées. Mais en face, si vous arrive malheureusement un accident de la vie, le locataire continue pour autant à payer son loyer et donc, ça vient juste diminuer le montant de votre dette. Ensuite, et je vous le souhaite, les entrepreneurs de l'immobilier, vous allez devenir propriétaire de votre bien immobilier trois mois après avoir signé le compromis. À ce moment-là, généralement, la banque vous le propose en même temps. Ça peut faire partie du package. C'est le fait de prendre une assurance PNO. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces trois lettres ? Ça veut dire propriétaire non occupant. Donc, comme le nom l'indique, vous n'allez pas vivre à l'intérieur de l'appartement. Vous prenez une assurance en tant que propriétaire. Il va y avoir un locataire à l'intérieur de cet appartement. Ensuite, vous allez faire des travaux, les entrepreneurs de l'immobilier, pour créer de la valeur dans votre bien. C'est également ce qu'on fait bien entendu pour l'ensemble de nos clients chez investissementlocatif.com. À ce moment-là, vous passez généralement par une société tout corps d'étage. Je vous invite bien entendu à vérifier que cette société dispose d'une assurance décennale. Décennale, ça veut dire que vos travaux vont être couverts pendant 10 ans sur tout ce qui est le gros œuvre. Et une assurance de responsabilité civile. Donc, c'est important quand vous signez le devis, vérifiez que l'artisan détient bien et à jour ces deux assurances de manière à débuter vos travaux sereinement. Ensuite, vous allez louer votre appartement. Lors de la location, votre locataire, il faudra également le vérifier si vous faites la location en direct. Sinon, c'est l'agence immobilière qui va s'occuper bien entendu de vérifier tous ces documents avant l'entrée dans le logement. Une assurance habitation. Ça va permettre à votre locataire également d'être couvert s'il y a un incendie, s'il y a le feu à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on appelle vraiment des très gros désordres. C'est le socle commun d'assurance. Et donc, ça va vous permettre de faire entrer votre locataire sereinement dans votre investissement locatif. Il existe bien entendu plein d'autres types d'assurances. Vous pouvez prendre des assurances loyers impayés sur le dossier de votre locataire. Il existe des assurances vacances locatives. L'idée, c'était de pouvoir vous détailler, de vous donner de la valeur sur le socle commun d'assurance que vous devez prendre. Après, bien sûr, c'est laissé à votre discrétion de prendre une palette beaucoup plus large ou non d'assurance. Je suis persuadé que pour toutes celles et ceux qui voulaient avoir une vision synthétique des différentes strates d'assurance, ça va pouvoir vous donner les premières réponses à vos questions. Je vous invite à mettre en commentaire si vous, les entrepreneurs de l'immobilier, vous avez l'habitude de souscrire à d'autres types d'assurances pour que sur la chaîne investissement locatif, on puisse donner ensemble avec toute cette magnifique communauté des entrepreneurs de l'immobilier le maximum de valeur. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification. Ça va vous permettre de recevoir en temps réel l'actualité de nos conseils. Et je vous dis à très bientôt, peut-être chez Investissement Locatif pour faire de votre opération un succès et une opération très rentable. Ciao !